Ce soir, le thème, c'est la nature au carrefour des modernités. Et on va essayer de faire une sorte de grands écarts, un grand écart de plusieurs siècles, entre d'un côté la tradition des guérisseurs, des soignants et des herboristes du 18e et 19e siècle dans le canton du Valais, d'un côté grâce à Macliefabre, et de l'autre côté on va interroger ces savoirs botaniques, ces rapports à la tradition, au savoir-faire, au sacré d'une certaine manière, avec un autre exemple qui sera celui de la circulation des référents autochtones, plus précisément Navarro, mais c'est un peu plus large aussi, comme on le verra, grâce à la Virgie de l'Hemmas, et comment ces derniers circulent en Europe, repris, adaptés, autrement, à l'autre côté. Et toute la question qui est derrière, au final, c'est de se dire, quel est le statut de la tradition dans un contexte d'urgence climatique, écologique, où on aurait, et on a aussi cette impression, de perdre à la fois la nature, mais aussi un ensemble de traditions, une partie de nous-mêmes, dans le même processus. Et qu'est-ce qu'on fait pour aussi essayer de le retrouver ? Donc j'espère qu'on pourra avoir par la suite beaucoup de convergence entre les deux présentations, plusieurs siècles de différence, et pourtant, les mêmes idées, les mêmes circulations, qui se mettent à jour. Donc je propose de commencer par la première intervention de Macri Favre, qui est doctorant en section d'histoire de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne, et qui va nous parler des plantes médicinales, dont le cas du Valais. Merci. Merci.